Moins de trois mois après celle de trois militants, dont deux élus actuellement au gouvernement, Guine Zouban Dama vient à nouveau d'enregistrer la défection d'un de ses amis, et non des moindres, le secrétaire général de son parti Les Démocrates, Vincent Elamenier, qui aurait, selon les médias proches du palais présidentiel, annoncé son ralliement au Parti démocratique gabonais, PDG. Les Démocrates n'ont officiellement plus de secrétaire général à compter de ce vendredi 22 avril, date de la démission de Vincent Elamenier. Les raisons de cette défection ne sont pas encore connues, mais les médias proches du palais présidentiel, qui ont été les premiers à relayer l'information, évoquent des dissensions au sein de cette formation politique de l'opposition jadis proche de Jean-Pigne. Cinq ans après la création du parti, certains ne s'y reconnaîtraient plus, y compris plusieurs cadres et élus. En mars dernier trois militants des Démocrates, dont deux élus, un député et un maire, aujourd'hui au gouvernement avaient en effet décidé de prendre congé du parti de Guine Zouban Dama. La démission de la deuxième personnalité du parti laisse penser que le malais y est véritablement profond. Mais quelques semaines plus tôt, à l'occasion de la célébration du cinquième anniversaire du parti, l'ancien président de l'Assemblée nationale avait semblé accueillir ses départs avec philosophie. Ils ont fait un choix qui n'était pas le nôtre. Nous sommes démocrates, nous acceptons le choix qui a été le leur et nous, nous continuons notre chemin, avait-il réagi face à la presse. En quittant les démocrates, Vincent et Lamenier auraient également décidé de rejoindre le PDG d'Ali Bongo. Ce qui reste à confirmer. Qu'à cela ne tienne, son départ pourrait vider le parti de sa substance et susciter de nouvelles défections.